Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de la carrière Dirt 4. On continue notre progression après deux étapes en rallye cross, place désormais aux années 80 avec cette nouvelle discipline, le rallye historique. On ne perd pas une seconde de plus, on débute la première saison dans cette quatrième division de la carrière. Alors il y aura deux épreuves, il y aura cinq spéciales par épreuve. Je pense qu'on aura droit à un rallye par épisode, donc il y en aura à mon avis un cette fois-ci et le rallye suivant lors du prochain épisode. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des distances. Ici on a donc 4,2 km de spéciale aux Etats-Unis, on retourne dans le Michigan pour cette nouvelle série. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner avec comme voiture la Fiat 131 Abarth. Voiture que j'ai sélectionnée à la demande de l'un des abonnés, alors je ne sais plus son pseudo par contre, mais il avait regretté l'absence de cette voiture dans la série Power Stage, couru sur Dirt Rally. Alors dans Dirt 4, je lui avais promis qu'on allait rouler avec cette voiture-là. Donc voilà, ce sera désormais chose faite. On débute le premier segment de ce rallye du Michigan avec normalement la voiture qui doit être à nos couleurs. Aux couleurs de l'équipe, de quoi ramener donc pour le plaisir des sponsors. Vous le voyez, les objectifs, 14 000 crédits possiblement à se mettre dans la poche. Et voilà donc, on sera d'ailleurs en tant que voiture ouvreuse. On voit un petit peu les différentes voitures qui sont ici inscrites. Alors j'espère qu'il y aura un petit peu de casse. Voilà la voiture aux couleurs belge avec nos sponsors. Il y a notre nom sur la portière aussi, c'est magnifique, avec Nicky Rist, notre fidèle copilote. On ne perd pas une seconde de plus et on amène notre petite bombe italienne sur la ligne de départ de la première spéciale. Allez, nous sommes partis dans la nuit. Début de spécial assez facile pour le moment. Ça reste assez simple. Des enchaînements rapides. Une voiture qui n'est pas non plus la plus puissante. Ce qui aide franchement à enchaîner les secteurs. On est en tête pour le moment de 3 petits dixièmes devant Morton. On est toujours en difficulté exigeante. Ça va très très fort. On reprend un peu davantage pour le moment. Et j'ai contact avec le talus sur le bord de piste, mais ce n'est pas trop grave. On ne dommage pas trop la voiture. On améliore encore. Allez, ici ça va très très vite. Et on termine avec 5 secondes d'avance. Cette première spéciale, eh bien ça commence bien ce rallye du Michigan. C'est incroyable. Après cette arrivée musclée, on enchaîne avec la deuxième spéciale d'une durée, d'une distance en tout cas similaire. Un peu plus de dénivelé. Ici, ça risque de monter et descendre. Avec 4,2 km au programme, toujours dans la Luther Forest. 5h30 du matin. On a un peu endommagé les phares, les longues portées qui sont placés sur le pare-choc à l'avant gauche. Ça ne pourrait pas trop nous perturber dans la visibilité parce qu'il fait encore clair. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite au départ de cette deuxième spéciale. Départ difficile. Difficile de faire mieux dans le départ de cette deuxième spéciale. Pied à fond quasiment. C'était magnifique ce secteur avec cette petite Abarth. Encore à fond, c'est génial. Allez, un peu loin de la corde. Ce n'est pas trop grave. On a été piégé par une bordure. On a perdu un peu de temps. Et on a ralenti pour le water splash, pour ne pas abîmer la voiture. C'est possible de casser quelque chose. On est tombé cinquième au général. On est tombé cinquième au général. Allez, on continue. Ça va très, très vite. On termine à 11 secondes. Et c'est Alvarez qui prend la tête. Eh bien, écoutez, il va falloir faire les comptes. Compliqué. Compliqué cette deuxième étape. On continue avec la troisième spéciale. De nouveau une distance similaire. 4 km un peu plus même. Un peu moins dénivelé. Mais cette fois-ci, toujours du gravier. Ça risque encore de passer très fort. En tout cas, c'est très plaisant. 8 heures du matin. Donc désormais, il fait bien clair. On va repasser par la case du shakedown et de l'assistance. Pour régler, revisiter un petit peu la voiture. Je vais essayer de rallonger un petit peu la boîte de vitesse. Histoire de voir si ça nous aide dans les parties les plus rapides. Et on se retrouve sur la ligne de départ. Et nous sommes partis dans la troisième spéciale avec la boîte de vitesse. Donc comme je l'ai dit, rallongeur. On va voir si ça va nous aider. Je pense que c'est un segment très rapide. Pour l'instant, ça passe bien. On est quasiment... Toujours pied à fond. En tout cas, ça passe très très fort. Les enchaînements sont vraiment très fun. On se passe en quatre pour accélérer un petit peu mieux. Allez, la grande descente, ça va très très bien. L'épingle est passé, sans trop de problèmes. On va percuter un arbre. On va percuter un arbre. Allez, on peut repartir. Et on aurait bien crevé. Ça ne m'étonnerait pas. Ouais, je crois qu'on a crevé à l'arrière-droit. Allez, allez, allez. Est-ce qu'on a crevé à l'arrière-droit ? Faudra vérifier. Mais ça s'est fait une grosse frayeur dans le deuxième partiel. Quatrième étape et cette fois-ci, on augmente un petit peu la difficulté puisqu'il y aura 5,7 km au programme et des conditions nuageuses. Va-t-on avoir droit à quelques passages de gouttes d'eau, j'espère ? Ça donnerait un petit peu de piquant quand même à ce rallye. La lutte est belle. C'est très très proche avec Alvarez devant. Donc on va voir si on peut continuer sur cette bonne lancée et ne plus faire de fautes, même si là, on a encore droit à une étape avant de retourner du côté de l'assistance pour l'ultime segment chronométré de cette épreuve. On va voir comment ça va se passer. Un début de spécial plutôt chaud. C'est vraiment génial ce genre de spécial un petit peu à la finlandaise, vous savez, pas mal de jumps et de pieds de section pieds à fond. Il faut danser avec la voiture, c'est vraiment un plaisir incroyable. Là, on est au rupteur 272, 273. Allez, on a passé l'épingle. Oh, la descente ! On a failli être emmené complètement à l'extérieur. Là, je peux vous dire qu'avec le mur à droite et les arrois à gauche, la moindre erreur peut être fatale. Superbe, superbe étape pour le moment. 8 km de pur bonheur, des pistes larges, on glisse, on enchaîne, les bosses, les creux. Génial ! Et on est en train de mettre 14 secondes à Alvarez, c'est très très bon. Oh, la grosse, grosse frayeur, on n'était pas loin des platanes. Allez, pieds à fond jusqu'au bout. Et c'est fait. Eh bien, quelle très plaisante spéciale. Et on met 12 secondes à Alvarez, on en avait 5 de retard. C'est pas mal avant la dernière section chronométrée. Et nous allons terminer avec cette première manche dans ce championnat. La cinquième spéciale du jour, le Baldwin Forest ici au Michigan avec 4,215 km de dénivelé. C'est un peu moins que ce qu'on avait tout à l'heure. Un départ qui est un peu en hauteur et une arrivée aussi. On va descendre et puis on va remonter un peu dans une cuvette. Il fait nuageux, toujours pas de pluie dans cette carrière, que ce soit en rallye cross, en landrush ou encore en rallye classique ou en rallye historique. Donc on va continuer ici au Michigan. On aurait espéré un petit peu de pluie pour varier les plaisirs. Mais on va faire avec. Ça n'est pas grave. Allez, un départ pas excellent niveau de la relâche du frein à main. Je vais parler il y a quelques secondes d'une petite douche. Elle est offerte par Dirt 4, mais pas sous la forme d'une pluie, sous la forme d'un guet. Ce n'est pas grave. On voit toujours bien la route. On essaie de passer le plus vite possible. On perd encore un peu de temps malgré tout sur Alvarez. Allez, le passage de l'épingle qui est correct. On est côte à côte, quasiment au chrono avec Alvarez. On le voit sur la carte à gauche. On continue d'attaquer. Oh, et oh, du brouillard. Attention. Les nappes de brouillard qui peuvent être une surprise. Je vais me concentrer, peut-être écouter les notes de Nicky Grist pour ne pas me mettre dedans. J'espère que ça ne va pas aller jusqu'au bout de la spéciale comme ça. J'espère que ça ne va pas aller jusqu'au bout de la spéciale. Allez, on retrouve un peu de visibilité. Ouh, c'est terminé. Eh bien, on a eu très très chaud. Allez, on est quatrième et on perd, oh, l'attention. On va devoir quelques centaines d'euros à l'organisation. On termine quatrième à quatre secondes. Est-ce que c'est suffisant pour l'emporter ? On termine dans le top cinq, mais à mon avis, on n'est pas premiers. On n'est pas premiers. Et si on remporte l'épreuve, eh bien, c'était très chaud. Et voici donc le résultat de cette première manche. 25 points donc. Il faut absolument remporter le deuxième meeting si on veut aussi dépasser Alvarez. Les comptes, désormais, on va peut-être changer de voiture pour la prochaine manche, si on en a la possibilité. 89 000 crédits. Ouais, on pourra acheter une autre voiture, je pense, avec ce qu'il nous reste. Eh bien, est-ce qu'on peut continuer peut-être à choisir une autre voiture ? Écoutez, non. Écoutez, on va repartir directement sur la suite de ce championnat avec donc cinq spéciales en Australie, toujours avec notre Fiat Abarth. C'est parti et donc à bientôt pour la suite de cette saison ici en pré-année 80. Merci à toutes et à tous de votre attention à cette série. On se retrouve donc dans de nouvelles aventures assez rapidement et donc à la prochaine. Salut et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, sur votre simulation favorite. Sous-titrage Société Radio-Canada